Un long ballon pour la casette, très peu servi depuis le début du match, la déviation est subtile pour Tete, Tete, la casette, le jeu en triangle avec Paqueta, Paqueta pour la casette, le centre de Paqueta et Alexandre la casette qui marquent comme face à Feyenoord. Axial est là, il a décalé, après toute la qualité de Lucas Paqueta, on retrouvait le déplacement, quelques déplacements d'Alexandre la casette, il n'était pas trouvé depuis, il bougeait, il demandait. Il y a Cherki qui arrive à hauteur et il y a Awar de l'autre côté, la casette 4 contre 4, la casette, le ballon de deuxième poteau, la frappe, encore le poteau, c'est pas terminé, et ça fait 2-0, il est rentré, il a marqué, Ryan Cherki, Lyon est devant. Lucas Paqueta au début, mais intelligemment, il se sert à Alexandre la casette, et là encore, il avance, il prend le temps, avec un peu de chance, il trouve Samahar qui touche le poteau, mais qui a suivi. Chalanou qui va enrouler, le petit ballon pour l'Ontaro, la frappe de l'Ontaro qui est à l'arrêt de Lopez Di Marco qui va centrer, le coup d'aide de Lukaku et l'Inter qui revient, grâce à la montagne. Et là on voit Quel passe Dommage Dommage puisque J'avais fait une parade extraordinaire On voit la poussette de Lukaku Et ça fait 2 On va voir comment les nœuds vont réagir En fait ce but Parce que je pense que les intérêts sont poussés dans Kiko Et d'un freeze En contre pour Lautaro Le contrôle de Lautaro Quel contrôle de Lautaro Oh la petite passe Pour Barella Barella Quel but Donnico de Barella C'est un peu de partout Sur un enchaînement exceptionnel Messieurs dames De Lautaro Martinez De 2 entre l'Inter et Lyon Lautaro c'est lui vraiment qui a fait toute la différence Sur cette action C'est ça tout le talent de cette attaque Intériste Que ce soit lui calculer Lautaro Martinez On voit Entre magnifique Ils se reposent dans l'axe Petit extérieur Le comment ne peut pas intervenir Après Quel geste Quel geste Pour la langue de la camion Le comment ne peut pas intervenir